Musique Bonjour à tous Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Il m'a du mal avec le soleil là Alors je suis en pyjama Les enfants aussi Mais pourtant nous ne sommes pas le matin Comment vous dire Qu'on a totalement Zappé de vloguer aujourd'hui C'est honteux C'est vrai En fait ce matin on était tellement A la bonne en fait Pour aller à la musique et chez le médecin Que ça m'est sorti de l'esprit En fait on est parti déjà Pas hyper tôt Pour aller à la musique et chez le médecin Et en plus en cours de route on s'est rendu compte Qu'on avait oublié le vaccin Donc on a été obligé de revenir le chercher à la maison Pour vous dire qu'on était à la bourre On était vraiment à la bourre Alors après c'est à la bourre Par rapport à mon organisation Parce qu'au final Par là ça sera peut-être mieux Au final on était à l'heure Fais-la pleurer Fais-la pleurer Elle va ouvrir la bouche Moi je vais lui faire ce médicament On est encore dans le gros conflit du médicament Elsa ne veut pas les prendre Ce matin elle a voulu les prendre Elle a vomi Donc j'ai appelé mon médecin Ce midi J'attends qu'il me rappelle Il est 19h10 Je pense que c'est mort pour aujourd'hui Oh là là Adam qui mange Il a son pyjama dans un état Du coup ce soir C'est les enfants qui ont fait à manger C'est une petite tournée de pâtes Avec des knackis et de la sauce tomate Comme m'a aidé à plier du linge tout à l'heure Du coup ce midi En fait on a mangé chez ma copine Caroline On est resté avec elle une bonne partie de l'après-midi Du coup ce midi avec Caro On a mangé un bon barbecue Ça fait du bien Bientôt on pourrait le faire chez nous J'ai trop hâte C'est bon Et voilà Donc là on va manger Tranquillement Ensuite on va faire notre petit rituel Spirituel avant le coucher Terminé Et puis je vais mettre les enfants au lit Tout le monde a pris la douche Moi et compris Et puis après je reprendrai du coup Parce que j'ai quelque chose à vous dire Ça y est on pleure Je vais vous laisser maintenant Parce que je pense que ça va m'agacer Bon les amis je vous reprends Il est 20h30 je crois Je vis un enfer Clairement je vis un enfer Je suis au bout du rouleau Pour être honnête Je viens d'appeler l'hôpital Tellement je n'en peux plus J'ai appelé mon médecin cet après-midi En gros je saoule tout le monde Parce que concrètement Je ne suis pas capable De gérer ma fille C'est quand même hallucinant Elsa est sortie de l'hôpital lundi Elle a eu une injection d'antibiotiques lundi Mais du coup pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi Et samedi Elle a normalement un traitement antibiotique Avec des comprimés à prendre Mais vous n'imaginez même pas Le calvaire qu'elle me fait vivre Mademoiselle a décidé Qu'elle ne prendrait pas les médicaments Non mais juste J'ai l'impression de rêver Donc elle se met devant son Devant son Son comprimé Comme ça elle le regarde Et là elle fait Ah non pitié, pitié, pitié Non mais sérieusement Elle a 9 ans quoi Enfin non même pas Je dis elle a 9 ans Non Elle a 10 ans Et elle va prendre bientôt 11 N'importe quoi moi Et là du coup Je suis dans un état d'énervement J'ai besoin que la pression redescende là Parce que Elle me fait vivre ça matin et soir C'est d'ailleurs pour ça Que ce matin nous n'avons pas vlogué Parce que je vivais déjà un enfer Donc finalement Je viens d'appeler l'hôpital Parce que je me suis dit Si jamais Elle ne veut pas les prendre Il faut que je la ramène à l'hôpital Et ils vont lui donner Les médicaments par intraveineuse Et là l'infirmière m'engueule En me disant Non mais Là clairement Elle a 10 ans quoi C'est pas elle qui décide Donc non Il faut taper du poing sur la table Non mais Sérieusement ça fait 2 jours Que je tape du poing sur la table Il n'y a rien à faire Je ne vais pas lui taper Je vais taper dessus quand même Je la menace et tout C'est du grand Ça tourne au ridicule Réellement C'est parce que Ce n'est pas du tout Mes méthodes Ce n'est pas du tout J'ai l'impression De lui faire du harcèlement moral C'est du grand n'importe quoi Et donc là Elle me dit Il faut taper du poing sur la table De toute façon C'est comme ça Ce n'est pas autrement Mais vous croyez que Je lui dis quoi Depuis hier ? Je l'ai menacée De la ramener à l'hôpital Même pour Elle me dit Ah bah non mais ça ne marche pas comme ça Nous on ne m'hospitalise pas Juste pour donner des médicaments Ok Je ne peux rien pour vous dire de plus Moi madame Ok Donc j'ai raccroché J'ai appelé mon médecin Cet après-midi Pour savoir S'il pourrait me le donner En sirop en fait Je me suis dit D'habitude Elle ne veut jamais Prendre le sirop Même le doliprane En sirop Ça a toujours été un drame Et donc là Je lui demande S'il peut me mettre L'antibiode En sirop Et là il me répond Concrètement Si dans le principe C'est possible Il me dit Mais là Vu le dosage On serait à 7 cuillères matin 7 cuillères le soir Par rapport à son poids Par rapport à son âge Etc Je me dis Ah ouais Quand même Donc non On reste sur des comprimés Et Et voilà Et je vais vivre encore un calvaire Donc là je viens de monter la voir Je l'ai engueulée En lui disant Que je m'étais fait engueuler Au téléphone Par l'infirmière Que j'ai eu Et que Il est hors de question Que les infirmières m'ont dit Qu'il était hors de question Qu'elle retourne à l'hôpital Pour ça Je lui ai tout expliqué De toute façon Je lui ai dit que Clairement C'était soit Elle prenait ses médicaments Enfin de toute façon C'est même pas Soit tu prends tes médicaments C'est tu prends tes médicaments T'as pas le chat C'est comme ça Point barre T'as 10 ans C'est pas toi qui décide On te dit de prendre des médicaments Tu prends des médicaments Point barre Voilà J'espère que Demain matin Elle va pas me faire revivre Un enfer C'était mon coup de gueule De la journée Il est passé Donc maintenant On va parler Alors je vous ai fait Il y a pas longtemps Une petite story time Sur Sur mes projets Alors professionnels Mais surtout Mes projets de formation J'ai eu un entretien Avec ma conseillère Pôle emploi J'en ai un d'ailleurs Un entretien physique Avec elle Le 6 juin Et du coup Bon elle m'a clairement dit Que la formation Que je voulais faire N'était pas financée Par Pôle emploi Que de toute façon Ils allaient privilégier Les formations Financées par la région Normal Et que donc Que de toute façon La région proposait des aides Donc il fallait les utiliser Et que Enfin c'est pour eux Ça coûte moins cher Donc du coup Que ma formation à moi Elle était pas financée Par la région Donc je ne pouvais pas Pôle emploi Peut la financer par contre Mais comme ils donnent La priorité A ce qui est financé Par la région Bah du coup Je ne peux même pas Faire la demande de financement Je dois d'abord M'orienter Bah il faut que je cherche En fait Une autre La même formation Mais financée par la région J'adore Donc évidemment J'ai fait le tour Enfin j'ai fait le tour J'ai peut-être pas fait Le tour complet Mais j'ai cherché Un petit peu sur internet Et en fait Concrètement Je n'ai pas trouvé De formation Aussi complète Que celle-ci Donc Évidemment Je vais trouver Des formations D'assistantes comptables Je vais trouver Des formations D'assistantes ressources humaines Je vais trouver Des formations D'assistantes commerciales Des formations D'assistantes administratives Mais le combiné de tout Il n'y en a pas Il n'y a que celle-là Qui est aussi complète Donc j'avoue Que je suis un petit peu Démoralisée Clairement Et ce midi Et ce midi En fait J'ai discuté Avec ma copine Caro Qui me disait Ah mais non Mais moi Si je dois retourner A l'école C'est vraiment Pour me faire plaisir Et je lui dis C'est-à-dire Elle me fait Bah c'est pour Réaliser un rêve Ou Assouvir une passion Ou enfin Elle me dit Elle me dit Moi je retourne Enfin j'aime pas l'école Je retournerai pas Et juste Le fait de m'avoir dit ça Je me suis dit Mais c'est clair En fait Si je dois me faire chier À aller à l'école Et clairement Aujourd'hui Ça me fait pas chier D'aller à l'école J'aime étudier Donc c'est absolument Pas un problème pour moi De retourner à l'école Et en fait Je me suis dit T'as raison Si tu dois Repasser par une formation Profites-en Pour te reconvertir Dans le domaine Que tu as Le domaine qui te plaît Et en fait Je réfléchissais À ce que j'aime vraiment Et ce que j'ai envie de faire Parce que clairement Là je recherchais Dans l'administratif Parce que c'est ma zone de confort Enfin Je vais pas vous mentir C'était pour moi Un petit peu la facilité Parce que c'est déjà Ce que je sais faire Et que Je suis sûre de pas me tromper Mais Mais après tout Je me dis Voilà j'ai 40 ans Si je dois retourner Bosser maintenant Autant que Parce que clairement Enfin je vais pas vous mentir Moi si je devais choisir Je resterais à la maison Avec mes enfants Parce que je suis très heureuse À élever mes enfants À passer du temps avec eux À Ça me plaît en fait D'être à leur disposition C'est limite Réducteur de dire ça Mais j'aime être là pour eux C'est pour moi C'est mon rôle de maman En fait Et je me dis Quand par exemple Ils auront Enfin Marceau par exemple Quand il aura 9 ans Comme comme à 9 ans En ce moment Il est parfaitement autonome Il peut aller à l'école tout seul Il peut rentrer tout seul De l'école Et même prendre son goûter Et Et attendre que je rentre Clairement à 9 ans Il est totalement capable De faire ça Je me dis Quand Marceau aura 9 ans Là oui Ok Je retournerai bosser Mais si je devais choisir J'attendrai effectivement Que Marceau ait 9 ans Qu'il soit en Voilà En CM1 CM2 Enfin Mais là Aujourd'hui Je trouve ça prématuré Puis je trouve ça D'autant plus prématuré Qu'en gros On m'impose de retourner travailler Mais à côté On ne donne pas Les possibilités de le faire Parce que clairement On me demande de retourner travailler Pour toucher 450 euros par mois Je pense que rien que La cantine La péri Et Le centre de loisirs Que je vais devoir payer le mercredi Va me coûter plus de 450 euros Alors c'est quoi l'intérêt pour moi De retourner en formation ? Clairement Mais j'en ai aucune idée Voilà En fait Depuis la première fois Que j'ai accouché Je me suis dit Que j'ai raté ma vocation Que j'aurais dû être sage-femme Et cette conviction Elle s'est renforcée A chaque accouchement Que j'ai eu Alors autant Autant parce que mon accouchement S'est bien passé Autant Parce que mon accouchement S'est mal passé Parce que pour Adam C'était juste C'était bestial Pour être honnête C'était de la boucherie Mon accouchement Faire de la boucherie Non C'était pas sanglant Et tout ça Mais Mais clairement C'était hyper mal géré Et là je me suis dit Bah Avec l'état d'esprit Que j'ai moi J'infligerai jamais ça Aux maman En fait Et j'ai Aujourd'hui Je ressens le besoin De En fait Les études de sage-femme Me faisaient peur Parce que c'est quand même 5 ans d'études Donc C'est pas quelque chose Qu'on prend à la légère Surtout dans ma situation Puisque moi Je suis quand même Toute seule à la maison Avec des enfants Et je me dis Que c'est quelque chose Qui me fait tellement envie Que je sais Que j'y arriverai En fait J'ai la motivation Pour faire ce métier là Après Moi ce qui m'inquiète C'est de savoir Qu'est-ce que je pourrais Percevoir Comme Comme indemnité Je pense que De toute façon J'aurai le RSA Ça c'est évident Comme rémunération En fait C'est surtout ça Ma question Qu'est-ce que j'aurai Comme rémunération Donc demain Je vais appeler La fac de médecine A Angers Pour savoir déjà Comment se passent Les inscriptions Est-ce que c'est pas déjà Trop tard Comment on fait Pour mettre en place Les dossiers de financement Enfin par rapport A Pôle emploi Tout ça Moi il faut que j'en parle Donc j'ai rendez-vous Le 6 juin Donc concrètement Je vais en parler Mais c'est pas tout de suite C'est dans Trois semaines je crois Du coup Si vraiment j'ai des questions J'enverrai un mail A ma conseillère Et elle est assez réactive Elle me répond très vite Et Voir même Elle me rappelle En fait Donc C'est très bien Enfin C'est quelqu'un de réactive Après je changerai Voilà Réactive Elle est même très réactive Parce qu'elle me met bien La pression Mais du coup C'est vrai que Elle fait bien son boulot Mais quand je vais déménager En fait Je vais changer de Pôle emploi Je vais aller au Pôle emploi De Cholet Du coup Et donc Je n'aurai plus la même conseillère Et donc Tout va changer Donc Je sais pas trop Comment ça va se passer Je sais pas si je peux Dès à présent Faire Faire déménager mon dossier Je n'en ai aucune idée Mais voilà En tout cas Je me dis que Je peux pas Ne pas me renseigner En fait Donc aujourd'hui Je vous dis pas Que là en septembre Je retourne à la fac Enfin J'entre en fac de médecine Non C'est pas encore d'actualité Mais en tout cas Je me dis que Si je dois retourner Faire des études Et ben Il faut que je me fasse plaisir Et je sais que ça va être dur Je suis consciente Que ça va être hyper dur Mais Cinq ans quoi Mais je pense que Pendant cinq ans Je vais kiffer Parce que bizarrement Quand j'étais au lycée J'avais pas du tout envie En fait D'aller à l'école Et de faire tout ça Et depuis que je suis à la maison J'ai tout le temps Envie d'étudier Non mais A tel point Que je me suis acheté Des bouquins Ah bah non Ils sont là Ils sont dans la chambre des enfants Parce qu'Elsa me les a piqués Je m'étais acheté des bouquins Pour réviser ma comptabilité Pour réviser le niveau BTS À ses temps de direction Puisque moi J'avais pas eu mon diplôme Je m'achète des bouquins Pour étudier à la maison Alors que je ne fais pas d'études Donc non non C'est vraiment aujourd'hui Quelque chose qui m'intéresse Puis même Même sur d'autres sujets Parce que le corps humain Aujourd'hui M'intéresse beaucoup Alors qu'avant La psychologie Tout ça Enfin c'est des choses Que j'ai énormément changé En fait Depuis que je suis maman Et je m'intéresse À des tonnes de choses Qui avant Me désintéressaient totalement Mais j'ai mûri En fait je pense Et dans cette maturité Et bien J'ai de nouvelles envies J'ai de nouvelles envies Et Et déjà quand j'étais enceinte De Marceau J'ai été suivie Par une sage-femme Extraordinaire Vraiment Et enfin Je pense que Elle fait partie Des plus belles rencontres Que j'ai pu faire Dans ma vie cette fois Parce que j'ai vécu Un accouchement traumatisant Avec Marceau Avec Adam Pardon Avec Adam J'ai vécu Un accouchement traumatisant Enfin je dis j'ai Mais non On a vécu Parce que Parce que même pour Eric Ça a été super dur En fait Parce qu'il était à côté de moi Il me voyait souffrir Il ne pouvait rien faire pour moi Et l'équipe Elle n'était pas du tout Là pour nous Elle Elle voulait sortir le bébé Et il n'y avait que ça Qui comptait Donc non Ce n'était pas possible Bien sûr qu'il faut sortir le bébé Mais Mais quand même La maman Et non En fait C'était C'était juste horrible Et du coup Quand j'ai su Que j'étais enceinte de Marceau Qui n'était absolument pas Une grossesse prévue On a eu On a eu super peur En fait On était hyper angoissés Autant Eric que moi On n'avait pas du tout Envie de revivre ça En fait Et j'ai fait la rencontre De cette sage-femme C'est des copines En fait D'ici Qui m'en ont parlé Qui m'ont dit Oh là là Mais va voir Françoise Merge Je vais lui faire de la pub Mais pour les personnes Qui sont du quoi Sur Chemillet Il y a une sage-femme Qui s'appelle Françoise Cousseau Et qui est une personne Extraordinaire Elle m'a réconciliée Avec l'accouchement Elle m'a donné confiance en moi Elle m'a Je l'ai dit Il y a quelques jours Puisque en fait Je suis Le compte Instagram De Deux sœurs Un agenda Et en fait Ces deux sœurs Avaient posé la question D'une phrase Qu'on a entendue Dans notre vie Ou un conseil Qui nous a marqué Et moi J'ai eu une phrase Qui m'a marqué Que Françoise m'a dite Françoise m'a dit Une bonne sage-femme C'est une sage-femme Qui peut tricoter Pendant un accouchement Et sur le coup Je me suis dit C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Pour moi ça ne me parlait pas du tout Et là elle m'a dit Une sage-femme Qui a bien préparé La maman A la naissance De son enfant C'est une sage-femme Qui techniquement N'aurait pas besoin D'être là Au moment de l'accouchement Parce que la femme A été créée Pour donner la vie Et que concrètement Elle est capable De le faire toute seule Donc en fait La sage-femme Elle devrait être là Mais elle devrait être Assise dans un coin De la pièce en fait Et laisser la maman Gérer A son rythme Selon ses envies A la position qu'elle veut Dans son confort Et tout ça C'est un travail qu'on fait Et la préparation A la naissance Normalement c'est fait pour ça C'est pour préparer la maman A mettre son enfant au monde Mais toute seule Et aujourd'hui Les accouchements Ils sont tellement médicalisés Que Je me dis Que des sages-femmes Comme elle Il n'y en a pas assez En fait Elles pratiquent La naissance à la maison Et Alors évidemment Il faut présenter Une grossesse Sans aucun risque Elle ne le fait pas non plus Pour un premier accouchement Il faut que la maman A ait eu Une première expérience Sur laquelle On va un petit peu Se baser Pour savoir Pour appréhender Un petit peu la deuxième Mais franchement Tout est Enfin c'est super C'est une personne extraordinaire Voilà Donc Cette rencontre Elle n'y est pas pour rien Non plus Dans Ça m'a confirmé En fait Cette envie Que j'avais déjà Depuis Ça ne m'est pas venu Quand j'ai eu Anaïs Parce que j'étais trop jeune J'avais 23 ans J'étais d'ailleurs A peine sortie des études Et Ça ne m'est pas venu Tout de suite Mais quand j'ai eu Elsa J'ai l'impression D'avoir une lumière Qui s'est allumée Dans mon cerveau Et depuis En fait Je me le dis Sans arrêt J'aurais tellement aimé Être sage-femme J'aurais tellement aimé Être sage-femme Et du coup Là je me dis Je me lance le défi Donc Je vais faire cette fameuse période d'immersion Que Pôle emploi me demande Et je vais demander A l'hôpital de Cholet Si je pourrais Effectuer Une période d'immersion Dans l'hôpital Donc Pour le poste de sage-femme Évidemment Donc je pense que j'irai Au bloc obstétrical Donc Je pourrais aller En maternité Donc Ça serait trop bien Après Ce qui va être Peut-être compliqué Je ne sais pas Si quand on est étudiante Je crois que Quand on est étudiant On ne fait pas Les équipes En fait On ne commence à faire les équipes Que quand on est diplômé Puisque du coup Je crois que la nuit En fait Il n'y a pas de Il n'y a pas Il n'y a pas de Les chefs Concrètement Ne sont pas forcément là La nuit Et que du coup On n'autorise pas Les étudiants A être A être en poste la nuit Il me semble Et du coup Je me dis Tant que je serai en étude Déjà Bah Je n'aurai Pas trop de problèmes Et en gros Quand je vais sortir Du coup Avec mon diplôme en poche Parce que je compte bien L'avoir Si j'arrive à aller jusqu'au bout Si j'arrive à entrer Dans le cursus En tout cas Parce qu'une fois que je serai dedans C'est clair que je vais tout faire Pour y arriver Et Je me dis Quand j'en sortirai Marceau Il aura 8 ans Et donc Bah on en sera Là où Je parlais de Ce que je parlais tout à l'heure Qu'à 8 ans Il va être capable De S'occuper de lui tout seul Ou au pire des cas Il pourrait aller à la périscolaire Au centre de loisirs Mais il sera tout seul Les autres seront autonomes Ils seront tous au collège Donc Clairement Clairement Ouais Je me dis que Je peux pas Ne pas me renseigner Donc aujourd'hui Je vous dis pas Voilà Comme je disais tout à l'heure Je dis pas Je rentre en fac de médecine En septembre Pour l'instant J'en sais rien J'aimerais beaucoup Je vais pas vous dire le contraire J'en ai vraiment Très très envie Maintenant J'ai l'impression En fait Et il faut que je me retire Cette image Parce que J'ai une devise Qui dit Quand on veut quelque chose On arrive toujours à l'obtenir Donc il faut que je m'enlève Cette image de la tête De me dire que c'est Je crois que le mot C'est utopique C'est à dire que c'est dément C'est quelque chose Qui relève du rêve Non 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 vraiment Il faut que j'arrête De me dire ça Parce que Quand on veut quelque chose On peut l'avoir Et si je me donne Les moyens d'y arriver Et bien franchement Je serais tellement Tellement contente Donc voilà C'était ma réflexion du jour Je ne sais pas ce que Vous en avez pensé Vous allez me trouver Complètement perchée Vous devez vous dire Non mais elle est Complètement cinglée Alors elle Elle est toute seule Avec 4 enfants Et elle va retourner A l'école pendant 5 ans C'est plus Voilà le côté Rémunération Qui me fait peur Je me dis Est-ce que Je vais avoir Suffisamment de rémunération Pour pouvoir Faire ce que je veux faire Parce qu'à côté Il faut quand même Que je puisse subvenir Aux besoins de mes enfants Aux frais de garde Etc Moi j'ai pas la chance D'avoir mes parents à côté Et du coup Bah Ça pourrait être compliqué Donc sur ce Je vais vous quitter Sur ces quelques mots Elle rappelle Elle insiste C'est ma fille Anaïs Je vais la rappeler tout de suite Mais du coup Je clôture avant Je vous fais des gros bisous Je vous dis A demain Pour un vrai vlog Je suis vraiment désolée Pour la qualité de celui-ci C'est du grand n'importe quoi Mais voilà En tout cas Ça m'a fait du bien De vous parler ce soir Du coup je suis détendue Alors merci Merci à vous D'être présents De regarder les vidéos De me soutenir De vous abonner à la chaîne Vraiment J'adore ça Vraiment Donc merci à vous Je vous souhaite Une très bonne journée Et je vous fais des gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada